La parole est à Philippe Bouvard, d'Hivergauche. Philippe Castelli ensuite aura cinq minutes au nom du RPR. Je rappelle qu'à cet égard il est fondamental qu'au RPR le rassemblement pour rigoler nous ayons Philippe Castelli de nos reproches. Ensuite nous cèderons la parole pendant quelques minutes à M. Georges Marchais s'il le permet. Oui ben écoutez moi il n'y a pas besoin de me la céder je la prends. Alors c'est très simple. Puis il n'y a pas à discuter. Comprenez ? Nous demanderons ensuite à Valéry Giscard d'Estaun son opinion. Bonsoir Madame, bonsoir Valoiselle, bonsoir Monsieur. Et pour honorer Philippe Castelli je dirais bonsoir mes cheveux. Et enfin si vous le permettez Philippe, il faudrait peut-être... Oui, le chef de l'État. Peut-être demander au chef de l'État quel est son sentiment sur la phrase à venir. Bien, tout d'abord je vous remercie d'être venu à cette conférence de presse, pas ? Et je répondrai à la question de M. Jacques Martin, en lui disant Quel est mon sentiment ? Quel est mon sentiment ? Bien vous savez que Giscard d'Estaun dit que je n'avais pas le monopole du coeur, c'est pas ? C'est vrai ? Aussi serais-je bien embarrassé pour vous dire quel est mon sentiment. Je pense que Pierre Moroy a établi le socle du changement et maintenant nous attendons un sculpteur pour faire quelque chose. Et Moroy ? Moroy, vous ne le faites pas ? Moroy, je ne le fais pas, mais lui, il nous a refait. Bon, la première citation de Mme Le Breton de Lorient. C'est une cousine d'Olivier, Mme Le Breton. Si c'était Mme Le Bel, ça serait une cousine de vous. Briali, tu n'es pas breton, toi ? Mon père. Si, son papa est breton. Mon père aussi est breton. Non, n'est-ce qu'il y a le Luron, une des mesures, il n'y a pas d'eau. On n'est pas, c'est roche, mais vous voyez, c'est quoi ? Ça, le Luron des Côtes du Nord, quand même, c'est différent. Mon père parle breton, hein ? Assurement, pour faire un gosse malin comme ça, il faut avoir du sang. C'est bien, un gosse malin, hein ? Il est malin, c'est exactement ça. Ah, c'est ça. Oui, le Luron, celui-là, il y a des soucis, ils sont gosses, et puis il a réussi à Paris, quoi. Nous avons des améraux chez les Kersoson, mais nous avons des officiers généraux chez les Briali, puisque je crois savoir que ton père est officier supérieur. Supérieur. L'officier supérieur vous présente son produit inférieur. Non, mais alors, j'ai vu que ça marchait à la trique, alors ? Pas à Paris, viens, minope. Alors, question de Madame Le Breton de l'Orient, et c'est la première... Oui, 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 ah, 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 ah Fais-nous ta cordemuse, la tienne. Carsozon fait sa cordemuse. Merci, vous avez entendu ce que vous a dit Komeni. Dis-moi Jean-Claude, t'es payé pour venir, toi ici, non ? Ou t'es payé pour partir seulement. Allez-y Philippe, posez votre question. Pourquoi vous mettez toujours des suisses roses comme ça ? C'est par des chemises roses. Regarde bien ce que c'est. C'est de la toile de planeur. Il est à côté d'un aérodrome, il récupère les vieux machins. Sortez votre train, qu'on voit comment vous éterriter. Attends, il faudrait en mettre l'élastique. C'est quand même un des rares qui arrive à faire du rave-mode dans le bois. Alors, une question. Vous pouvez pas le prendre en main, M. Briali ? Oh non, non, non. On m'a dit, M. Briali, que vous aviez votre propre goupillon. C'est vrai. La garantie de tous les artistes, c'est de prendre une dernière bière avec toi, en fait. Mais c'est normal, c'est normal que Jean-Claude nous représente dans les enterrements, parce qu'on l'a choisi pour savoir. Enfin, ça, c'est quand même une légende. Mais si ! Mais vous savez qu'il a beaucoup de succès, on l'appelle le tombeau. J'avais jamais vu un film de toi, j'avais jamais entendu parler de toi. Il y a eu 4 mecs qui sont morts, je t'ai vu 4 fois. Donc, tu y étais. Mourez, mes enfants, mourrez. Il n'y aura personne. Mourez, Briali fera le reste. Madame Le Breton de l'Orient. Et louv'to, 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 c'est ce qu'il y a de plus chic. Et louv'to, 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 c'est ce qu'il y a de plus beau. Philippe Pouvert, tu vas faire ta promesse. T'es dans la patrouille des castors. Dans le totem, soit désormais. Castor Fouiner. Castor d'un goût. Arrêtez-là, messieurs. Cela a trop duré. Laissez le nain parler. Il est grand temps qu'il ne pose avant tout sa question. Laissez donc s'exprimer ce tout petit garçon. Et quoi de garçons-en, tu me vois étonné. Tu prends donc le parti de ce petit mal-né ? Quel est donc brusquement ce changement d'habitude ? Toi qui parles toujours de ce nain d'altitude. Tu sais où est mon cher Jacques ? Je n'ai pas grande pitié. Mais quand je vois si le petit, comment ne point l'aimer ? La nature a donné un étrange costume. C'est le fruit de l'homme, ou d'une fée de la brume, je ne sais pas. Mais enfin, je le vois en face de moi, il pose sa question, il trépigne. Mais je le défendrai. C'est pas parce qu'il est petit que ce petit nabo n'a pas le droit à la vie. Il a le droit de s'exprimer. L'amiral a parlé. Messieurs, il faut nous taire. Et oubliez, messieurs, le ridicule d'une cravate. C'est pas parce qu'on est petit qu'on n'a pas de pattes. Et là, mes amis, voyez comme il s'affaisse. Je porte la main à mon cœur et ma fesse. Vous vous troublez, madame échangée de visage. Je pris tes mains rougies par vingt ans de lycée. Il manquait que la mère Denis. J'entends les pas de la mort lentement s'approcher. Ça va être à moi. Je sais que Briali vient de s'habiller. Le fleuriste est en bas qui déjà, qui l'attend. Il apporte les fleurs pour votre enterrement. Oui, vas-y, mon boulevard. Et puis, oui, n'aie pas peur. Lais en avant, courage. Fais ressortir ton cœur. Ne te laisse pas, mon petit, et enfin intimidé par tous ces grands génies qui pourraient t'écraser. Tu sais, t'as du talent. Regarde, pose tes lunettes. Redresse fièrement ta toute petite tête. Apprête-toi au combat et pose ta question. Et si les coups sont forts, va-t'en reculant. Non de Dieu, cher bouvard, je vous vois étonné. C'est la première fois que vos soirs, vous vous taisez. Mais prends dans ton carton, pose-la ta question et c'est certain que nous y répondrons. Regarde ses visages anxieux et ses mines altières. Allez, dresse-toi lentement sur ton petit derrière. Monsieur Bouvard, une autre question, je vous en prie. Monsieur Chirac... Non, Monsieur Bouvard, une autre question. Maintenant, c'est un ordre. Jacques Martin du Figaro, avez-vous envisagé de rénover Dalida ? Écoutez, un devis a été établi en ce sens, mais l'état actuel des finances de la capitale ne perdrait pas cet investissement. Il faut dire qu'après le ravalement de Lynn Renaud, il n'y avait plus de crédit. Et je rappelle que Dalida est membre du PS alors que Lynn Renaud est au comité central du FPR à cet égard. Je lui ai d'ailleurs permis d'assurer ses vieux jours qui sont déjà atteints par un placement en or puisqu'elle a la concession des toilettes et les dames pipi du Châtelet, et c'est vrai en plus de ça. Qui ? Lynn Renaud. Oui, elle est dame pipi au champ. Elle est dame... Non, elle a la concession. Et des vestiaires. Des vestiaires et des WC du Châtelet. Attendez, la limonade, c'est-à-dire, elle touche sur ce qu'on boit et après sur ce qu'on expulse. Elle a la concession des WC. Absolument. Elle ne finira jamais dans le besoin. Donc chaque fois qu'on tire la chasse, ça nous rapporte deux francs. Oui. J'aime beaucoup Lynn Renaud. Je vous ai d'ailleurs amené à un enregistrement sonore d'une des journées qu'elle passe là-bas au Châtelet. D'ailleurs... Attendez, on va reprendre, mais... Si permettez, dernièrement... Denise Vobre dira merci à chaque pièce. Ah oui ! Allez, on repart, on repart. Alors Denise, attention à chaque pièce. Synchronisez, attention. Toi, tu fais la porte qui se ferme. Tu fais clac. Alors, regardons. Clac. Chut. Merci. Attention. Un, deux, trois. Clac. Merci. Non, synchronisez. Non, mais... J'explique. Clac. Bling. Merci. Vous verrez des débiles. Tiens, Philippe, vous qui faites rien, vous voulez faire le rouleau ? C'est pas embêtant. Vous faites simplement digu-dig. Ah, je veux bien. Vous vous embête pas de faire digu-dig ? Non. C'est parti, attention. Alors, le rouleau, je le fais avant la chasse ou après ? Si vous le faites après, je ne vous sers plus la main. Alors... Attention. Chut. Le plus grand silence est demandé. Parce que vous n'aurez pas l'occasion tous les jours de vous réunir à 800 dans une salle, pour voir 5 personnes et dire... On pourrait peut-être ajouter la marche à la turque de Mozart ? Attention. Chut. On ne rit pas à la place de Denise Fabre. Ce n'est pas à la soucoupe de se marrer. C'est celle qui la tient. Mesdames, mesdames, messieurs, bonsoir. Ici France Culture. Modulation de fringances. Dans le cadre... Connaissance de l'art dramatique contemporain, les grosses têtes vous proposent... Elles gagnent son pain quotidien, la ligne. La... Chut. Chut. Merci. On ne sera pas mieux, on ne sera pas mieux. On ne sera pas mieux. Vous venez d'entendre une comédie en un acte, que déjà soit dégouante. Tu as fini, il enfile sa veste, il retire sa veste. Ah, il a une vie intérieure. Et l'odeur en plus. Pardon, j'ai mis mon after chef. Ouais, ben... Il ne sera pas un after chef, c'est un after book. C'est un after book. Castellis, c'est le faisandé du cinquième. J'avais jamais vu un ventre comme ça. Tu penses aussi que tu bouffes deux fois par jour au Wimpy, toi ? Au céramé, j'ai un régime alimentaire. Vu le détail, ton régime, ça doit être une dictature. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une cigarette anti-dicotine. C'est pas la peine avec le filtre que font tes dents. Quand tu souris, on dirait l'alignement de Carnac. C'est un gars en superfois. Attention, attention à l'histoire, attention à l'histoire. Ici Paris-Bordeaux-le-Mont, vous me recevez. Unité 5-0, Castellis par 17 degrés. Torpille, direction 25. Cuban, Paris. Si l'histoire paraît médiocre, paraît attirer. Ok, Cuban, Paris. Cuban, lancé. Couc, 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 couc. Castellis par 37 degrés de latitude nord. Maintenant avance très lentement en vitesse 10 noeuds. Commandant, commandant, un objet identifié sur le radar. Je vous donne le nom de code de Castellis, puisque nous parlons et que nous sommes écoutés. Le surnom de Castellis, c'est un paquebot nommé désir. Rectification, le surnom de Castellis, c'est enfant de chaloupe. Alors, c'est un gars en super forme, style Tarzan, qui arrive chez le médecin. Le médecin l'examine et lui dit, écoutez, vous n'avez rien, vous êtes très bien portant. Mais docteur, taisez-vous, vous êtes solide comme un chêne. Eh bien, justement docteur, c'est pour le gland. Bon, dites-moi, s'il fallait donner une leçon d'éducation sexuelle aux enfants. Imaginez que vous avez une classe de quatrième, monsieur Yann. Avec des petites filles et des petits garçons. Je leur dirai, mes chers enfants, ce que vous faites entre vous dans les cabinets, les abeilles, c'est pareil. C'est pas compliqué. Non mais moi, il ne faut pas apprendre l'éducation sexuelle, il faut apprendre l'éducation du plaisir. Et vous, monsieur Tiers-Sauvin ? Il s'en fout, il ne sait même pas que ça existe. Non papa, et vous, à quel âge avez-vous connu le premier plaisir sexuel ? Eh bien, vers 13 ans et demi. Ah, je ne savais pas que les insectes, c'était... Et alors, comment ça s'est passé ? Donc, vous voyez, mes petits enfants, le polyoptère connaît son premier rut à 13 ans et demi. Et vous, monsieur Yann ? Ça ne m'a resté aucun souvenir, dites-moi, cette histoire-là. C'est sympa pour ma soeur. Écoutez, je ne sais pas, je ne voudrais pas rivaliser avec vous, je ne voudrais pas jusqu'à dire que c'était vers 13 ans et demi aussi. Mais enfin, moi quand j'allais au collège, j'en avais le choix le jeudi entre la visite du musée du Louvre ou stade. Alors, je choisissais le musée du Louvre. Pourquoi ? Parce qu'on venait par la rue ce lundi. Tout le monde connaît la toccata de Jean-Sébastien Bach. Bach. On ne dit pas Bach. Bach. On dit Bach. On est en France. Bach. Jean-Sébastien Bach. Mais on n'est pas à France Musique, Dieu merci. Mais on devrait. Alors, tout le monde... Non, alors prenez la voix plus basse, vous voyez, dans les amygdales, là. À la hauteur de votre col de chemise, c'est-à-dire près du nombril, vous voyez. Prenez la voix, imaginez que vous soyez obligés un jour de travailler. Ça vous arrivera peut-être un jour de travailler à France Inter. Mesdames, messieurs, bonsoir. Non, elle ne peut pas. Il a la voix complètement blanche, c'est. Faites ronfler la voix. Faites ronfler la voix. Faites ronfler la voix. Mesdames, mesdames, messieurs. Écoutez-vous parler. Là, 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 là. Ça va, Guille, vous s'il vous plaît ? Mesdames, 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 messieurs. Il est parfait. Faites une démonstration à notre camarade. Mesdames, mesdames, messieurs, dans le cadre de mon vélo. À vous, mon cher Paul. Mesdames, mesdames, mesdames. On va changer le puyau, hein ? Mesdames, mesdemoiselles. Plus solennel, peut-être. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, messieurs. Chers amis mélomanes. Non. Là, on dirait que vous avez une pince à linge. Prenez la voix très grave. Tout le monde connaît la toccata de Jean Sébastien. Celle de Bach est connue, mais voilà la fugue des derniers alliés. Ça le fait rire, lui. Guth ! Paul ! Oui ! Ça va le printemps ? Très bien, mon petit mignon ! Voilà ! Et un concerto pour chinois et orchestre, ça serait pas mal. Vous allez voir. Prêts à faire le chinois ? À vous, à vous ! Vas-y ! Vas-y le chinois ! Soyez dans le dialogue ! Le dialogue n'est pas net. Re-commence ! Je suis rieux ! Vas-y, vas-y le chinois ! Vas-y le chinois ! Rache-toi ! Je suis rieux ! Les gars, faites ça pour ça ! Il est remarquable, hein ? Oh, il est bien ! Il chante mieux avec les yeux qu'avec la bouche, hein ! Applaudissements ! C'est bon ! Applaudissements ! Mme Condurier, de Saint-Pierre d'Albigny, en Savoie. Question pour M. de Kersauzon. Elle ne va pas me poser cette dame que je ne connais pas. Je ne vais pas connaître. Elle ne va pas me poser des questions à moi personnellement. Je vais lui répondre à elle personnellement et voir ce qu'elle va prendre. Elle vous demande qu'est-ce qui différencie un château d'un manoir. Mais ce n'est pas un atout. Le manoir, c'est maman qui habite et le château, c'est papa. Moi, je vous dis, Philippe, comment tu peux savoir ? Il y a des salles de torture dans les deux. Qu'est-ce qu'il y a dans le château des Kersozon comme instrument de torture ? Il y a surtout cette salle de torture épouvantable dans ton château. Là, tu sais, la salle dite du phonographe où vous passez les disques de Dalida pour faire... On réussit à tuer un mouton en moins de 7 minutes. Vous savez que le château des Kersozon est au bord de la mer. Moi, j'aime beaucoup les gens. Je vois que c'est drôle d'être riche. Quand est-ce que je serai prisonnier ? On capture pas n'importe quoi. Au bord de la mer, quoi ? La mer Noire. Un mot cocadis. Vous savez que M. Briali a un joli château aussi. J'ai une petite maison avec une tour. Non, non, elle est très jolie. Et comme je voudrais m'agrandir... Depuis le 10 mai, plus personne n'a de château. Tout le monde a une petite maison avec une tour. Plus personne n'a une roche. Il a une grosse voiture anglaise mais qui ne vaut plus rien. Plus personne n'a de diodes. C'est une grosse barque à rames sur laquelle on en rajoute un moteur et des voiles. Pour la pêche, c'est tout. Non, mais c'est vrai, ça m'intéresse. Il y a des noms. Non, parce que la Bretagne, pour les acteurs, c'est bon pour l'air pur, tout ça. Oui, bah, chez moi, l'air n'est pas pur. Voilà. Et quand vous allez sur la place, vous avez du goudron jusque là. L'air n'est pas pur. Il faut dire que la famille se lave très peu. Ah oui, et puis, attention, elle dort la bouche ouverte. Alors, la région est très polluée. Mais vous viendrez leur dire tout ça, mon, finalement. C'est pas sur la carte, mais tu vas en Bretagne et sur la route, à un moment, tu vois les mouches. T'as qu'à les suivre. Il y a moins de mouches dans toute la Bretagne que dans ta salle de bain. Mais il est Henri Socrate. Sa famille remonte à... Je ne sais plus. Elle a remonté qui, sa famille ? 3 000 mètres. Napoléon 3 000. Napoléon 3 000. Ah non, elle remonte beaucoup plus loin. Elle remonte à... Vous n'allez pas m'emmerder avec ma famille, sinon moi, je vais vous emmerder avec ce qui vous a servi à fabriquer la vôtre. C'est très élégant, je vois. À côté de moi, vous n'aurez pas l'air intelligent, mais vous aurez l'air distinguer. Le marin, n'en parlons pas. Le capitaine, si ça vous écorche pas le bec de lièvre, on en a... Ah, vous êtes capitaine ? Ouais, justement. Il met ses galons où dans sa culotte ? Si je les mettais dans la vôtre, il ne serait pas en bonne compagnie. Je suis commandant, moi. Et j'ai un père colonel. Il a dû s'arracher les médailles en voyant le perso. Il a eu la croix de guerre. C'est un beau ménage, je trouve. Qui ? Monsieur le Kersosan, mademoiselle Castelli. Non, monsieur Castelli. Il va s'occuper de ses fesses, le Mickey, je ne sais pas. Quand il parle du Mickey, c'est de moi ? Oui. C'est un... C'est comme ça. Moi, je ne vous parle pas. Foutez-moi la veille. Je suis tranquille, là. Vous m'avez vu au cinéma, ça vous fait quoi de me voir de près ce soir ? Au cinéma, je ne sors pas parce que j'ai payé ma place et ici, je ne sors pas parce que je suis payé. Mais sinon, je ne coûterais pas. Il n'y a pas au cinéma depuis longtemps, vous, hein ? Non, mais je ne regarde pas les vieux films. Ah oui. Olivier. Mais aujourd'hui, il est plutôt dans... C'est un bon jour. Mais vous me laissez tranquille, vous parlez, vous faites de votre culture, vous allez faire de la dentelle, tout peinard. Moi, je bouquine. Qu'est-ce que je fais de la dentelle ? Je ne fais pas de dentelle, moi. Oh, ben si. Je tricote. Soyez gentil, courtois. Je suis gentil, mais il n'y a pas besoin de me parler tout le temps. Moi, c'est vous que j'écoute. C'est pour vous que je deviens, mon petit Philippe. Oh, ouais. Oh, flette. Vous êtes le vieillard le plus proprès de l'avenue. Ah, j'irai pas en voyage avec lui, je te le dis. Vous ne voulez pas me proposer ? Oh, j'ai bien vu dans vos yeux quand même une habitation au voyage. Oui, au voyage, mais vous, tout seul et en train. Il est mal embouché, aujourd'hui. C'est agressif. Mais non, il n'y a qu'à pas de me parler. S'il ne me parle pas, je ne lui répondrai pas. Jamais j'ai dit des trucs le premier, moi. Je ne lui répondrai pas et donc pas j'y répondrai. Non, mais c'est pour... Mais non, il va faire garçon de bain en gueugette, c'est tout. Et c'est un jour avec agressivité et puis il y a des jours où il se tera. C'est comme ça. Problème de mer, peut-être. Le bateau n'est pas réglé. Vous avez dormi avec votre femme cette nuit ? J'aurais eu du mal à dormir avec la vôtre. Pourquoi vous dites ça ? Pour rien. Vous connaissez ? Pour rien. Il n'est pas beau, mais il a quelque chose, je trouve. Je le vois très bien, torse nu, dans les courants d'eau glacée, plongé, me ramener dans sa bouche un petit poisson frétillant. Vous aimez-vous ? Très bien, mais très paresseux, c'est dommage. Olivier écrivain ? Oui, non, Olivier écrit, très bien. Mais ça l'embête d'écrire. Cela dit, il n'abuse pas de son talent, il fait un petit bouquin tous les 20, 25 ans. Reste de temps, je consacre à la mer et au sexe. Je recommence. Il a écrit sa vie. Vous êtes dans la période de mer ou de sexe, en ce moment ? On est dans la période de sexe, mais c'est fermé pour vous. Écoute, Philippe, tu ferais vraiment tout pour me contrarier. C'est huit jours que je ne suis pas venu ici. Tu me ridiculises devant 800 personnes. Mais ça n'intéresse personne, nos petits différents. Désolé, Philippe, mais si tu ne voulais pas que je revienne, il ne fallait pas m'appeler au téléphone. je suis parti des jours chez ma mère. Il me rappelle, reviens, je te ferai prendre une réflexion, je te ferai gagner les questions, j'ai arrivé. C'est vraiment dur, philo. On avait dit que personne ne soit Tu gâches la soirée, on a invité Paul Guth, on a invité des copains, puis regarde, ça tourne au drape. Je suis super désolé, j'ai me remaquillé, je suis pas aux toilettes. J'ai rien dit qui puisse vous fâcher. Oh mais je t'en prie, tu sais. Déjà cette nuit, on est rentré, maintenant on est le dos toute la nuit. J'avais pourtant mis ma chemise de nuit, tu sais. Celle que j'ai découpée dans le jardin des modes. Il y avait des flèches partout pour arriver au bon endroit. Viens chez moi mon petit Jacques. Mais non, mais je ne te dis pas le contraire, mais je l'ai dans la peau. Mais non. Ça se voit. Il a été très bien avec nous. Nous avons vécu quelques années très heureux, bon, bon père. Et puis depuis qu'il est devenu boucheron au bois de boulogne, tu peux pas savoir. je sais pas ce qu'il fait là-bas. Il revient couvert de copeaux. Qu'est-ce qui lui a pris à aimer cette forêt ? Je fais la fraîte des planches. Je veux pas savoir ce que c'est que la vie avec Chidi. Mais je te comprends. Je vais allumer une cigarette, j'en fume pas souvent, mais je suis tellement énervé. Jacques, la première fois que vous vous êtes rencontré, c'était où ? C'était la trou, madame, dans le Béarn. Oui, il m'a gagné dans une tombola, voilà. Et ta famille, il a accepté tout de suite ? Eh bien, pas tout de suite parce que maman m'a dit un homme passe, mais un protestant, qu'est-ce qu'on va dire à lui ? Mais il avait une belle situation, il est au Figaro, alors. Et puis on nous avait promis qu'il aurait la Légion d'honneur, et puis il y a eu le changement de régime, et là, tout ce qu'on peut espérer, c'est qu'il aura peut-être le Poirot. Mais nous avons été un couple très unis. Mais oui, je sens. C'est moi qui lui faisais toutes ses chemises, mais comme je suis myope, je fais des cols très grands, vous voyez. C'est moi, c'est nous embêtant à repasser, vous voyez, Paul. Mais non, c'est toi qui lui fais ses noeuds de cravate ? Tout, je lui tricote ses caleçons avec du coton perle 2. C'est morti de sous, à nos amis, il n'est pas bon. On m'a quand même dit que tu l'avais trompé. Oui, une fois, avec Citroën, mais... Il voulait aller se marier à la Havane sous prétexte qu'on était concubins. De Madame Méplé de Montluçon. Tout Méplé beaucoup aussi, c'est fait. Mais elle est de Montluçon qui est une ville qui est en quelque sorte la métropole favorite des grosses têtes. C'est vrai. Vous connaissez Montluçon ? Pas du tout. C'est une plaque tournante. Non, ça tourne. Ça n'arrête pas de tourner. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire là un petit hymne à Montluçon ? Ah si, c'est ça. Bon alors là, je verrais quelque chose de... De romantique. Ah, oui. De romantique. Oui. Une samba. Mais non, une samba. Montluçon, 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 J'aime ta ménie, toi l'église et ta prison. Tes rues commerçantes, tes ruelles en pente et ta place du marché où l'on vend à l'arraché. Au rabais Du cidre bouchon On les fourgue On les brade Oui mais quoi ? Je te le demande un peu mon petit Le dernier quarante-cinq tours De Castellis Alors, moi je voudrais la version de Michel Legrand mais j'aurais aimé que vous fassiez un chœur avec Michel. Je sais que c'est beaucoup plus difficile. On va jaser là-dessus. Mon luçon 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 C'est la ville où l'on plante du coton Non, il faut que ce soit On va faire un blanco-spirituel Oui mais quoi. L'amour 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 Pour ce qui coûte le coton Et alors, mon luçon, ton luçon, non, sans suçon, sans suçon, je ne vois plus de mon luçon, connais-tu le saucisson de mon luçon ? Oh oui, je le connais ! Est-ce que ça ne pourrait pas être un peu plus classique, je veux dire, plus opéra, plus... Plus mozartien ! Oui, plus mozartien ! On peut vous faire mon luçon vu par Mozart, avec quelques récitatifs. C'est fou ! Il préquastor mi acquento, un avenir de la quenta Molunzoninetta. Traversa la capitale, visita la grande plaza de Molunzoninette. Il préquastor a fini per la quenta trinta, son suçonte, Il da fregat ditto, et la buvardinette treda dalle ruelle de Molunzoninette. Il gros septentina, promena, Molunzoninette, rogadami, la buvardinette, la castellina, la coppina, la martinette, Et toute la bande de gros septentina, se trouve la Molunzoninette, se trouve la Molunzoninette, A Molunzon, A Molunzon, A Molunzon, A Molunzoninette. C'est un type qui dit à un costumier « Demain, j'avais un bal masqué. Je voudrais me déguiser en Adam. Auriez-vous une feuille de vigne ? » « Certainement, » dit la vendeuse. « En voici une. » Alors le client se met à rire. « Si vous croyez que je vais me cacher avec ça, j'en veux une plus grande. » Alors la vendeuse apporte le modèle au-dessus. « C'est encore trop petit. » À la fin, elle lui propose une feuille de vigne gigantesque. Le client n'est toujours pas satisfait. Alors la vendeuse s'énerve. Écoutez, si vous êtes vraiment bâti comme vous voulez le faire croire, je vais vous donner un bon conseil. Laissez tomber Adam, passez-vous votre machin autour du cou et déguisez-vous en pompe à essence. C'est faillant. Elle est mignonne, quoi. La petite Christiane va chez le coiffeur. Comme elle ne se tient pas tranquille, le coiffeur lui offre un berlingot avant de commencer à lui couper les cheveux. La petite fille reste sage pendant cinq minutes et puis elle se met à tousser, à cracher, elle étouffe. Alors le coiffeur lui dit « Ma pauvre chérie, tu as des poils sur ton berlingot. » Alors la petite lui répond « Oh non, monsieur le coiffeur, je n'ai que huit ans. » Allez, laissez parler Boubaf. Calme, dégrance. Ah, il n'a pas un daillon, quelque chose. Il doit être équipé avec des piles Varta et de plus longtemps que les autres. On lui a mis des alcalines. Il a des piles alcalines, forcément. Et du racel ? Il a des du racel ? Je croyais qu'il avait du diabète. Qu'est-ce que c'est des du racel ? Oh, il ne regarde pas la pub. Non. Ah, Arterie ? Oui. Je ne regarde pas la télé. Vous ne regardez pas la télé ? Et je ne l'ai jamais regardé. Ça vous intéressez, le métier ? Bon, Léon, j'ai vu un poste chez vous. Il est un poste de confiance. Il n'est pas un poste pour ma femme. C'est un poste, mais il est vide. Il n'y a que la voiserie. Et quand il rentre chez lui, il se met derrière le poste et il fait « Bonsoir, ma chérie. » Après l'huit à votre travail, je suis heureux de rentrer à la maison. Ici, Léon Zitrone, mon amour. En quelques instants, nous allons passer à table. Qui y a-t-il ? Eh bien, nous aurons dit ce que j'en souhaiterais. Et ce qui l'ennuie, c'est qu'elle m'y retrouve. Dites-moi, Léon, vous dites, je n'ai jamais regardé la télévision. Vraiment jamais. Pas une fois. Si, Dallas. Pas une fois, ça aurait été exagéré. Mais si je disais pas une fois par trimestre, ça serait la vérité. C'est formidable. Ce garçon se déteste et il impose sa vision à tout le monde. Je n'impose rien du tout. Non seulement sa vision, monsieur le président du tribunal, mais son eurovision. Bon, je peux y aller ? Oui. De madame Pournin d'Angoulême. Quand il y en a Pournin, il y en a pour deux. Je vais bientôt à Angoulême. Vous faites la foire au jambon ? Je peux la foire au jambon. C'est vrai ? On m'a demandé de commenter le fiercet des cochons. C'est vrai, c'est pas possible. Il y a un citron dans chaque port. Mais c'est pour une marque ou pour les cochons en général ? C'est pour la porcherie de mes rêves. J'espère que cet argent-là, mon cher Léon, vous ne le donnerez pas à un petit boudin. Quand je pense que l'homme qui me dit cela marche sur deux jambons. Vous êtes très charcuterie aujourd'hui. Oui. Oui, on ne sent pas une tranche. Bon, on ne fait pas l'andouille, Junior. Vous avez été choisi pour cette foire au jambon. À cause de mes rotondités. Ah, je pensais que c'était à cause de la chose en tire-bouchon. C'est pas l'odeur, quand même. Mon cher Citroën, oui. Ne faites pas aux autruis ce que vous voudriez pas qu'on fasse. J'ai encore une marque, hein. Il m'a fait mal, ce con, tout à l'heure. Drôlement joli. Il n'y a pas de soutien-gorge, là, aujourd'hui. Les femmes, c'est comme les yaourts, c'est meilleur en nature. Ah oui ? Mais ça dépend des goûts. C'est pour ça que j'imagine que Carsozon préfère les yaourts au citron ou les yaourts, enfin... Non, moi, je préfère les yaourts frais. Bravo, Carsozon ! Ah bah, c'est ce qu'il te plaît, s'il fait la sortie des écoles, j'y peux rien, hein. Ah, mieux faire la sortie des écoles, je la sortie des hospices. Eh oui. Vous la trouvez pas fraîche ? Non, non, elle est trop vieille. Ah, elle est mignonne, quoi. Ah oui, mais enfin, elle était mignonne. Vous aimeriez faire une croisière avec Carsozon ? Non, j'ai mal au cœur en bateau, déjà. Moi, j'ai fait le Havron-Fleur. J'ai trouvé moyen d'avoir l'alcoolique et mal au cœur. De manière, j'ai horreur de monter sur un bateau. Alors, avec Carsozon en plus, tu vois l'angoisse. Ah oui, ça doit être le cauchemar. Surtout qu'entre parenthèses, il arrive pas souvent premier, non, c'est... Elle va se prendre une... Elle va se prendre une taire, tout à l'heure. Et puis quand il manœuvre mal, il percute le continent, et par orgueil, il dit, j'ai fait une escale. Je vais lâcher la bête. Là, il faut remonter sur le pont, hein, mon petit Olivier. Les gens comme vous n'ont pas de place sur les navires. Ah, ben ça, de toute façon, on n'a pas demandé à y être, hein. Non, mais même, vous demanderiez. La mer est un métier de dignier propre. C'est un métier de combat. Oh, disons, il parle comme un ministre socialiste. Oui. On a marre des sacrifices, on l'a déjà donné, hein. Alors, je posais une question précise à Olivier Tiers-Sauzon. Vous naviguez en pleine mer, comme vous le faites une fois tous les 4-5 ans. Vous voyez une petite chose rouquine qui se débat à la surface de l'eau, c'est Valérie avec une bouée. Qu'est-ce que vous faites ? Je téléphone à Cousteau, je lui dis que la mer est encore plus polluée qu'on croyait. C'est ça, c'est ça.